... Donc, dialogue structuré, ça existe depuis 2009, au niveau européen. Je vous pose une question, petite colle, pour démarrer. Qu'est-ce qu'il y avait avant le dialogue structuré ? Eh bien non, il n'y avait pas rien. Il y avait le dialogue déstructuré. Alors, en gros, à un moment, dans l'histoire tumultueuse et longue de la construction européenne, les institutions européennes se rendent compte que les orgas de jeunesse étaient un peu bouillonnantes, un peu allées un peu de partout, qu'il y avait tel orga qui allait bosser directement avec la commission, l'autre qui s'est travaillé avec tous les commissaires, l'autre qui allait avec un seul, l'autre qui allait avec le conseil du lieu, donc la représentante des états membres, l'autre qui allait voir plutôt les parlementaires, qu'il y avait 36 plateformes de la jeunesse qui existaient, entre la plateforme des orgas de jeunesse, la plateforme des jeunes, la plateforme des orgas politiques, la plateforme des conseils nationaux de jeunesse, enfin voilà. En gros, ils se sont dit, si jamais on veut pouvoir parler efficacement avec la jeunesse, il va falloir structurer ce dialogue qu'on a déjà. Alors, au niveau européen, on est sur des cycles d'un an et demi, après c'est toujours adapté au calendrier institutionnel. On peut très bien imaginer en France des cycles de cinq ans sur des quinquennats, ou alors sur des cycles de un an qui correspondent à des projets. Au niveau européen, je prends cet exemple-là, on a un copilotage à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'au niveau européen, on a un processus qui est animé par la Commission européenne, par les états membres et par le Forum européen de la jeunesse. Mais dans chaque pays, ça se décline sur un groupe de travail avec le ministère en charge des questions de jeunesse, le conseil national de jeunesse, l'agence Erasmus+, plus tout acteur qui semble pertinent, donc en l'occurrence, pour la France, c'est coordonné par le CNAJET, mais en ce moment, le ministère de la jeunesse, le ministère de l'éducation nationale, la FAGE, le FFJ, la JO qui vient parfois, après je crois que c'est tout, l'UNEF est déjà venu deux, trois fois dans vos orgas. Donc voilà, on a un processus qui est copiloté. Deuxième élément, c'est de te dire qu'on a un sujet. On sait de quoi on parle, on n'ouvre pas le champ en disant « Alors les jeunes, qu'est-ce que vous pensez ? » On se dit aujourd'hui, pendant un an et demi, on va bosser sur les questions de solidarité dans la société ou sur les questions de transport ou sur les questions de logement. Pourquoi ? Avec des simples raisons d'efficacité. C'est plus facile d'aboutir à des résultats quand on parle d'un sujet précis que quand on ouvre plein, même si ça peut être frustrant dans le processus. Troisième élément, c'est qu'on a des attendus qui sont spécifiques. En l'occurrence, au niveau européen, on sait que ce processus vise à arriver à des résolutions du Conseil de l'Union Européenne. Quatrième élément qu'on a, c'est qu'on a différentes modalités de dialogue. En l'occurrence, au niveau européen, il peut passer par des consultations en ligne, il peut passer par des conférences de la jeunesse, il peut passer par des événements nationaux, il peut passer par un débat qui est diffusé en streaming et avec un débat sur les réseaux sociaux en parallèle. On a différentes modalités qui s'articulent les unes les autres vers l'attendu. Et cinquième élément, on a un calendrier qu'on peut annoncer dès le départ. En l'occurrence, et juste pour illustrer ça, je sais que dans neuf mois, au mois de mai 2017, le Conseil de l'Union Européenne, le groupe jeunesse du Conseil de l'Union Européenne, donc les 28 ministres de chaque État membre en charge de la jeunesse, je sais qu'ils vont adopter une résolution qui va s'intituler quelque chose du style « Permettre à tous les jeunes de s'engager dans une Europe connectée, diverse, inclusive ». Le dialogue structuré, ça a été développé dans le domaine de la jeunesse, mais c'est quelque chose qui est tout à fait transférable sur d'autres secteurs, ou à d'autres niveaux que le niveau européen. Le dialogue structuré, j'ai un petit peu participé en matière de politique de jeunesse, mais effectivement, il n'y a pas seulement la question de la finalité, mais aussi du processus, et de dire que ce qui a été expérimenté en matière de politique de jeunesse européenne, qui, après quelques cycles, commence à être assez rodé, doit être étendu justement aux autres secteurs. Et là, justement, on doit profiter de l'expérience des jeunes en la matière et des organes de jeunesse pour le faire travailler, notamment sur le plan régional. Et donc, on a parlé du rôle du COJ, mais je pense que le rôle des Césaires aussi doit être mis en avant là-dessus, de dire que quand on a des travaux de réflexion, quand on a des rapports, pourquoi ne pas envisager d'avoir un processus de dialogue structuré au niveau régional pour aboutir à ça ? Ça vaut le coup qu'on se penche 30 secondes sur quels sont les processus de participation des jeunes dans nos travaux ? Césaire, Césaire ? Et une autre question pour un autre groupe de travail, de se dire quelle place peuvent prendre ces airs ou ces œufs dans des processus dont vient de parler Nizar ? Et à quel moment ça semble intéressant qu'on puisse prendre une place ? Et laquelle à partir des travaux qui peuvent être faits ? Au niveau régional, dans la discussion, on est arrivé sur le fait qu'il n'y avait pas de dialogue structuré, que c'était globalement le fouillis. C'est le fouillis parce qu'il y a plusieurs instances, parce qu'elles travaillent sur les mêmes sujets, parce qu'elles ne se échangent pas forcément ensemble, parce qu'elles n'ont pas forcément le même cycle de travail. Et sur cette question du cycle, justement, on peut se retrouver avec des instances qui parlent de la même chose en même temps, mais pas ensemble. Donc, il n'y a pas de structuration du dialogue. Le CESE et le CESER, c'est les instances de rencontre entre les institutions et la société civile. Donc, ça me semble essentiel que ces organisations-là soient impliquées dans les processus qui visent à co-construire les politiques publiques. Pour moi, les CESE et le CESER ont un rôle dans la gouvernance des groupes de travail qui vont se piloter sur le choix des sujets, mais aussi sur l'articulation, qu'il peut y avoir des différents débats, des différents espaces de dialogue. Une des pistes qui est ressortie, c'était de dire que le CESEER pouvait peut-être être la pierre angulaire de ce dialogue structuré et faire en sorte, du coup, d'apporter un cycle de travail, d'apporter un cycle de discussion et ainsi structurer le dialogue pour faire participer la société civile sur une thématique qui pourrait être décidée, par exemple, par la région, qui se donne un an une thématique particulière et le rythme est donné par le CESEER qui va consulter, qui travaille avec ses commissions, etc. On peut imaginer dans des CESEER qui se donneraient ce rôle-là d'être un peu orchestrateurs dans les régions de la participation de la société civile qui peut quand même être leur essence. Du coup, comment, dans la mesure où les régions seraient chefs de file sur les politiques jeunesse, ils puissent annuellement se donner un peu une thématique de travail dont pourraient s'emparer les CESEER et les CESEER, à eux, de voir, et ça, vous allez nous dire comment, ils impliquent et ils font participer les jeunes. Ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, on écoute les jeunes que quand on a un sujet qui est sur la jeunesse, sur l'apprentissage, sur l'éducation, sur la jeunesse en général, et que pour d'autres sujets, on ne leur demande pas leur avis. Et quand on leur demande leur avis, il n'y a pas une manière uniforme d'interroger les jeunes. On se demande toujours comment on va le faire, comment on va le faire si on y va, s'ils viennent, si on les interroge, si on fait une plateforme. Et du coup, ce qui semblerait cohérent, c'est soit de lister toutes ces méthodes ou soit d'en avoir une qui marche et qu'on puisse l'utiliser à chaque fois pour avoir la vie des jeunes. En fait, on voit que la question, elle n'est pas facile parce qu'on fonctionne finalement beaucoup dans la rapidité. On doit apporter des réponses par rapport aux saisines assez rapides. Et on a le réflexe réseau très rapidement. On a parlé de ça. Et que du coup, ça rendait difficile le fait de pouvoir faire émerger la parole de jeunes qui ne sont pas rejoints, pas engagés, pas dans la boucle. Du coup, ça, c'est une difficulté. Et puis, avec l'exemple dont Hélène a parlé, on voit qu'aussi, des fois, même quand on fait des choses innovantes où on met en lien, par exemple, des lycées, est-ce qu'on a des formats adaptés au niveau des plénières et compagnie pour laisser une place aux personnes invitées ou quoi, on voit que ce n'est pas toujours le cas. On a vu ça dans l'exemple. Après, il y a quand même des tentatives de pouvoir faire des liens, soit avec les CRJ, soit avec les différentes organes en audition, les déplacements qu'on peut faire, enfin, je parle plus pour le CESE, où on essaye finalement d'aller sur le territoire et de voir comment ça se passe.